alors merci de m'avoir rejoint cette semaine pour parler ce lundi changement climatique nous attendons monsieur yad qui va commencer normalement vous présenter le changement climatique quelques généralités sur ce concept et puis et puis nous nous expliquera il nous éclairera un peu sur comment les sols peuvent nous aider la régénération des sols peut nous aider à atténuer les effets du changement climatique donc c'est ça qui est prévu pour la première partie et ensuite en deuxième partie madame anissa nous présentera plutôt comment l'agroécologie peut apporter de la résilience face aux changements climatiques aux producteurs donc elle mettra un peu en lumière ce qu'aura dit monsieur yad pour illustrer ça avec une approche un peu plus complète alors je crois que monsieur yad n'est pas encore arrivé vous êtes là monsieur yad à le voici monsieur yad bonjour j'ai pris la peine de vous présenter brièvement et de donner un petit peu le contexte de ce webinaire et bien si vous êtes prêts je vous cède la parole pour votre présentation et puis expliquer un peu votre votre propre parcours alors j'ai coupé les micros de tout le monde a priori si vous voulez parler monsieur yad il faut ouvrir votre micro oui normalement c'est bon vous pouvez envoyer votre présentation si tout oui c'est tout va bien ça va s'afficher on va on va vous confirmer ça dès que vous vous lancez votre présentation d'accord ok mais bon et vous je생is j'ai vous je 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 Voilà, est-ce que vous croyez ou madame ? Pas encore, attendons un petit peu. Alors, a priori, ce n'est pas envoyé. Peut-être que je dois, je ne sais pas, je dois envoyer quelque chose de mon côté, de mon niveau. Normalement, vous devez simplement appuyer sur présenter maintenant la flèche en bas, dans la barre des outils. Présenter maintenant. Voilà, sélectionnez... Présenter maintenant. Voilà, vous sélectionnez la fenêtre... Ah, voilà, présenter maintenant. Vous avez trouvé. Vous sélectionnez la fenêtre qui correspond à votre présentation. Et a priori, vous cliquez après sur présenter ou accepter, je ne sais plus c'est quoi le bouton, et ça va se lancer. Donc, en bas de la fenêtre qui s'est ouverte pour sélectionner... Voilà, donc en bas de votre fenêtre qui s'est ouverte pour sélectionner votre présentation, vous avez un bouton partagez votre écran, je pense que c'est... Vous cliquez et normalement ça va démarrer. Ah, d'accord. Mais... Mais je n'ai pas la main pour cliquer, il dit annuler. Il faut sélectionner d'abord votre onglet. L'onglet ou la fenêtre, vous sélectionnez... Voilà. Sélectionnez l'onglet. Et ensuite, vous allez avoir le bouton partage. Mais ça, je ne le trouve pas. Je n'ai pas... J'arrive pas à sélectionner tout l'écran, fenêtre... J'arrive pas à sélectionner l'onglet à partager, mais lorsque je sélectionne, je n'ai pas la main, mais ils ne me donnent pas les fenêtres ouvertes. Alors... Il faut ouvrir le fichier avant, le mettre réduire. Par la suite, cliquez sur la flèche pour présenter là où il s'écrit présenté maintenant. Par la suite, ce sera normalement actuel. Oui. Est-ce que vous avez ouvert votre présentation sur votre ordinateur? Oui, elle est ouverte. Dans ce cas, normalement, vous devez la trouver lorsque vous faites le bouton présenter maintenant. Vous devez trouver votre... En allant sur fenêtre, vous devez trouver votre présentation. Il faut défiler. Et lorsque vous allez trouver votre présentation, vous cliquez dessus. Et après, le bouton partager va s'allumer. Et vous pourrez partager. Ah, voilà! Voilà, j'ai pas là que c'était bien ! Espérons... Je suis censant mais j'ai pas là que c'était bien. 10 minutes avant, j'ai pas là que c'est bon ! Vous avez peut cliquer partager ? Oui, je pense que ça va aller au film maintenant, tu veux juste le savoir. Est-ce que vous avez quelque chose ? D'accord. Je vais vous les envoyer. Ces trois petites présentations, je vous les envoie maintenant. Ok. J'ai fait comme on m'a dit, et ça m'a donné la main. Je ne sais pas. Je vais vous les envoyer en tout cas. C'est des choses qui arrivent. On est habitué. On est habitué. Est-ce qu'il y a quelque chose maintenant ? Je vous envoie maintenant. Alors, en attendant, je salue ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci à vous tous d'être là pour cette séance. C'est un sujet vraiment trop important. On en parle beaucoup et en même temps, j'ai l'impression qu'on ne prend pas la réelle mesure de ce qui nous attend, de ce qu'on commence déjà à vivre avec les effets du changement climatique. Donc, j'espère qu'à l'issue de ce webinaire, on aura une meilleure conscience des enjeux et puis quelques pistes de solutions avec la présentation de Mme Anissa sur l'agroécologie. Alors, pour ne pas perdre plus de temps, vu que Mme Anissa est là et qu'elle est bien rodée au partage d'écran, Alors, je te propose de commencer avec ta présentation sur l'agroécologie, le temps que je reçoive les présentations de M. Ayad et nous enchaînerons avec lui dans la deuxième partie. Ça vous convient comme ça ? D'accord. Super. Alors, espérons que ça va marcher pour le partage d'écran de Mme Anissa, qui est actuellement professeure à l'Institut supérieur. Voilà, merci, pardon. Très engagée aussi au sein de l'association tunisienne de l'agroécologie, une association qui a déjà un petit parcours et qui est actuellement engagée dans un projet de grande ampleur financé par le CNU. Et puis, à l'ESAC, à l'Institut, ils ont beaucoup d'ambition pour développer l'agroécologie et la permaculture dans les cursus de l'école. Donc, c'est vraiment un enjeu fondamental, ça aussi. Alors, c'est très bon de mon côté. On voit la présentation. Pardon. L'écran a été partagé. Je ne sais pas si vous... On ne voit pas encore la présentation. Je crois qu'il y a... C'est pour la première fois que cela... Combien ? Anglais, Microsoft Search, fenêtres, écran complet. D'habitude, ils me montrent toutes les fenêtres et je peux... Je crois que c'est la version de... La version du Google Meet, à bon sens. Parce que ce n'affiche ceci. Ok. Moi, c'est le même problème que monsieur... D'habitude, je... D'habitude, je ne trouve pas ce genre de fenêtres qui m'affichent. Ok. Alors, bon, on n'a pas eu de soucis sur les webinaires précédents. Tout le monde a pu partager ses présentations. Alors, je vais vérifier si j'ai celles de monsieur Yad qui sont arrivées par e-mail et on va voir ce que ça donne. Ah, ça y est ! Oui. Bon, nous avons la présentation. Je crois que... Voilà. Ok. Alors, Hamdoulah, nous avons... Madame Corinne, je crois que... D'accord. Donc, bonjour tout le monde. Merci, Madame Corinne, de m'avoir permis de présenter ma présentation qui s'intitule « Comment l'agroécologie apporte de la résilience face au changement climatique ». Donc, vous m'entendez là ? Oui, c'est très bien et on voit le partage. Madame Corinne, vous êtes en train de... Oui. Très bien. Très bien. Donc, on va commencer par citer quelques informations qui concernent donc tout ce qui est superficie irriguée et pluviale en Tunisie d'après, donc, la Direction minérale de conservation des terres agricoles en Tunisie en 2023. Donc, 8% des superficies sont en irriguée, tandis que 92% des superficies sont conduites en pluviaire. C'est en fait... Généralement, des terres agricoles de l'ordre de 10,2 millions d'hectares, des terres laborées, des forêts, des parcours, etc. Donc, pour une superficie totale de l'ordre de 16,4 millions d'hectares. Généralement, les superficies en Tunisie, donc 97% des superficies qui sont des superficies, donc des petites agricultures qui sont généralement pluviaires. On trouve plusieurs espèces, à savoir l'olivier avec 1,8 million d'hectares, les céréales avec 1,25 million d'hectares, des fourrages, des cultures légumières. On trouve l'espèce légumineuse alimentaire, etc. Donc, avec 0,1 million d'hectares et des systèmes X qui intègrent donc tout ce qui est des cultures variées avec l'élevage. Généralement, les systèmes agroforestiers en Tunisie, suite à une thèse qui a été menée en 2020, en collaboration avec le CIRA de France et la Tunisie, montrent des systèmes généralement agroforestiers en irriguée et en pluviale. Mais en irriguée, surtout au niveau du Nord, on trouve des associations des oliviers avec plusieurs espèces végétales mixtes, à savoir la pomme de terre, la tomate, le piment. On trouve les céréales cultures, surtout dans la région du Nord-Ouest, l'association avec l'olivier. On trouve les légumineuses aussi, les arbres fruitiers, surtout dans la région du centre. Ce sont généralement des associations menées par la majorité des agriculteurs menés, mais nous n'avons pas un chiffre vraiment bien déterminé, parce qu'il y a des petits agriculteurs aussi qui utilisent ce système agroforestier, mais qui ne sont pas menés durant cette étude. Donc, il s'agit bien d'un système qui vient d'être très bien reconnu au niveau du ministère, ou bien au niveau des agriculteurs, ou bien des différents organismes en Tunisie. Donc, les chiffres exacts sont encore manquants. Au niveau du Sud, nous trouvons dans la région du Touze, Elgebes et Garza, comme nous avons tous des associations avec le palinier d'Athier, différentes espèces variées. Le système, généralement, ce sont des systèmes qui incluent l'élevage. Nous trouvons le cheptel et le recours à des races, surtout rustiques, qui s'adaptent mieux, surtout à la pénurie des espèces foragères en Tunisie. Donc, parlons un peu concernant les principaux défis en Tunisie, les défis climatiques, qui sont généralement la rareté de l'eau. Nous trouvons généralement 75 du territoire, il est à Ries, avec une réserve qui est au-dessous des réserves nécessaires pour les habitants annuellement, qui est de l'ordre de 420 mètres cubes, normalement. Donc, nous sommes dans un cas encore de pénurie d'eau, malgré dernièrement les polluies qui viennent d'être enregistrées en Tunisie. Il y a une certaine amélioration saisie durant cette année. Nous trouvons donc la dégradation du sol, et lorsqu'on parle de la dégradation du sol, nous parlons de la dégradation mécanique et biologique. Donc, 60% des terres cultivées sont menacées par l'orusion de l'ordre de 2,8 millions d'hectares. Voilà, donc malheureusement, nous avons une situation qui est grave et qui demande une intention particulière par les stratégies tunisiennes, ou bien par les mesures prises à l'échelle de l'agriculteur ou par les organismes de développement. Concernant les changements climatiques, ce sont généralement des pénuries et des manques de précipitation de l'ordre de moins de 25% et une augmentation de la température de l'ordre de 2%. Donc, selon le plan national d'adaptation en 2022, la Tunisie, donc ici on voit la partie en vert clair, donc elle est concernée par des élevations de température de l'ordre de 2%, de 2 degrés plutôt, je m'excuse. Donc, nous remarquons que la montée des étages bioclimatiques vers le nord, l'étage saharien qui monte, il s'étend vers l'intérieur, la quasi-disparition presque de l'étage en bleu, de l'étage humide. Donc, c'est une situation qui est un peu grave. Je cite encore quelques chiffres. L'été dernier, donc en 2023, la Tunisie a enregistré la deuxième température la plus élevée au monde, avec une valeur de 49% de... de 49 degrés Celsius, pardon. Le mois de juillet, par exemple, l'an 2023 a été le plus chaud jamais enregistré depuis 1950, avec un écart significatif de plus 4 degrés Celsius. En plus, le mois de mars a été le plus chaud avec un écart significatif de 1,7%, chose qui a engendré des incendies au niveau des forêts, etc., dans différentes régions de la Tunisie. Les régularités des climats s'enregistrent aussi à travers les régularités des pluies. Nous avons enregistré en 2019, par exemple, vers le mois de septembre, des pluies torrentielles, alors qu'en 2022-2023, nous avons, au niveau du même mois, une sécheresse très sévère qui a été enregistrée. Donc, les impacts des changements climatiques sur le secteur agricole et les écosystèmes naturels sont principalement la baisse de la productivité agricole et des rendements, la perte des services écosystémiques et de la biodiversité, ainsi que l'augmentation de la fragilité économique et sociale. des chiffres encore à partir de plusieurs organisations reconnues telles que la FAO, l'UNICEF, l'OMS, le PAM, le FIDA, récemment ont enregistré des chiffres de l'ordre de 278 millions de personnes qui sont enregistrées par la fin de l'Ou Monde, entre autres la Tunisie. Donc, quelles solutions pour relever tous ces défis ? Nous avons donc besoin d'une production durable pour renforcer la durabilité et la sécurité alimentaire, tout en améliorant certaines techniques, en optimisant les techniques aussi, et faire le redesign, c'est nécessaire. C'est en fait, il faut donc aller directement à une transition vers des exploitations et des systèmes alimentaires durables, en pratiquant des bonnes pratiques agricoles, la diversification de culture, la co-création et le partage des connaissances. D'où donc le recours, bien évidemment, à cette agroécologie qui n'est pas considérée comme des techniques, c'est une approche systémique intégrée, respecte des concepts écologiques et sociaux. Donc, comme nous avons dit tout à l'heure, c'est pour rassurer des systèmes agricoles et alimentaires durables. C'est une approche ascendante avec des solutions contextualisées aux problèmes locaux. Donc, toujours, il faut penser aux problèmes locaux. C'est une approche qui applique des pratiques agroécologiques et donc, c'est en fait considéré aussi comme étant un mouvement social et sociopolitique qui permet donc la défense de certaines éthiques et assurer donc des alimentations durables et équitables. Si bien évidemment, nous avons combiné plusieurs pratiques, à mon sens, respecter la synergie, la biodiversité, la santé des animaux, des êtres humains, la protection du sol, etc. Donc, comme vous voyez, d'après la FAO en 2019, ce schéma a été illustré pour montrer un peu la résilience de ce système face aux défis rencontrés. Quelles sont donc les pratiques agroécologiques ? Comment procéder ? Quel est le rôle des pratiques agrologiques dans la conservation des sols, de l'eau et de la biodiversité ? C'est une chose qui peut donc aider à atteindre la résilience technique et économique face au changement climatique. Nous parlons donc de la résilience technique, c'est-à-dire l'usage de plusieurs pratiques, pratiques donc des techniques culturelles et une résilience économique vu l'impact économique que peut engendrer l'utilisation combinée de ces pratiques pour protéger le revenu de certains agriculteurs et assurer une résilience face à ces changements climatiques globaux. Si nous prenons l'exemple des pratiques agroécologiques, nous parlons de la rotation, bien sûr, de l'assolement, de la conception et de l'utilisation de la pratique de ce milieu direct et des outils adaptés, de nouveaux outils qui vont dans le code. Ce sont des anciens plutôt outils qui sont au service de cette agroécologie. La diversification culturelle, l'introduction des engrais verts, la gestion de l'eau et de l'énergie, la gestion de la fertilité du sol et finalement la conservation de la biodiversité. Il faut donc combiner certaines pratiques ensemble, essayer de combiner le maximum des pratiques agroécologiques pour atteindre cette résilience face aux changements climatiques. Commençons donc par les rotations, voir comment ces rotations peuvent aider et impacter directement, indirectement, la résilience face à ces changements climatiques qui sont généralement la pénurie de l'eau et l'élévation de la température essentiellement. Donc, comme vous savez, les rotations peuvent limiter les propagations des parasites et des maladies, optimiser l'apport de certains fertilisants organiques, peut enrichir le sol et ça permet de diminuer l'utilisation des intrants et ceci va répercuter sur le revenu des agriculteurs et résilier face à ces changements climatiques et protéger donc le sol en premier lieu et l'environnement. Ces rotations peuvent éliminer les toxines racinaires, éviter d'avoir le travail du sol qui est dans la monoculture considérée comme systémique. Donc, cette fertilité du sol va être augmentée, va aider bien sûr après l'analyse de certains sols, bien sûr, aider l'agriculteur à utiliser moins d'entrants et ceci va lui aider à augmenter son revenu, à s'échapper aux problèmes qui peuvent être causés par les défis des changements climatiques globaux. Quelques exemples donc d'assolement ou bien de choix des espèces et leurs sections pour certaines espèces légumières sont citées dans cette diapo. Faute du temps, nous devons aller donc très rapidement. Nous parlons de deuxième technique qui est la conception des haies. Ces haies-là doivent être bien étudiées, c'est-à-dire l'agriculteur doit bien choisir ses espèces lors de la création de son jardin forêt ou bien du jardin potager, il doit choisir les espèces et s'il est dans un milieu naturel, donc dans la forêt ou bien dans l'espace, il pourra donc profiter de valoriser certaines espèces existantes et faire le design si nécessaire de cultiver d'autres espèces qui peuvent constituer la haie du jardin potager ou bien du jardin forêt. ces haies, donc ils vont valoriser d'une part le paysage et protéger les cultures. Donc protéger les cultures comment c'est constituer de feuilles de diverses tailles, la haie agit comme un filtre qui permet donc de protéger les cultures mais aussi les bâtis agricoles et les habitations contre les effets néfastes du vent, parfois dévastateurs. Comment ils arrivent à lutter contre la pollution de l'eau aussi, les racines des arbres et les arbustes jouent un rôle de filtre en prélevant l'azote et en dégradant les pesticides en profondeur permettant ainsi de retrouver les meilleures qualités de l'eau. Donc plusieurs études, la bibliographie elle est très riche donc après suite à un benchmark qui a été effectué des références récentes montrent ceci donc on ne peut pas donc faire du temps vous montrer tous les résultats de la recherche qui existe et aussi peuvent favoriser la biodiversité chose qui est connue donc qui attire les insectes les oxytiaires et donc ceci va permettre d'utiliser moins d'entrants et préserver l'environnement et indirectement donc diminuer les gaz à effet de serre et qui sont qui sont l'effet très reconnu pour constituer le réchauffement climatique dont souffrent plusieurs espèces existantes donc la haie participe à la lutte contre l'érosion en piégeant la terre entraînée par le ruissellement en favorisant l'infiltration qu'on peut être un refuge donc diminuer l'impact de la chaleur du réchauffement climatique et donc être le refuge de plusieurs espèces à savoir les cheptels les ovins les petits ruminants et ainsi de suite donc pour cela il faut penser à utiliser certaines fleurs qui peuvent piéger donc pour attirer pour certaines espèces donc lorsqu'on parle du fait qu'il attire les auxiliaires donc on pourra utiliser plusieurs espèces comme le montre cette diapo on pourra utiliser les liliacées par exemple les petunées les taguettes les soucis pour lutter contre certains ravageurs des cultures je cite par exemple les liacées pour lutter contre les pécurons les acariens les pyrides etc donc si on a ceci avec plusieurs autres outils de piégeage sexuel ou bien des outils de lutte biologique ceci peut avoir d'avantage un effet bénéfique pour les espèces et être une alternative donc à l'usage des produits chimiques qui sont chers ils sont rares parfois et ils améliorent donc indirectement le revenu des exploitants et constituent une résilience économique et bien sûr une résilience face au changement climatique pour les espèces cultivées aussi donc une adaptation plus prononcée autre pratique utilisée le semi-direct donc le semi-direct donc plusieurs projets je cite le projet PADAC par exemple et dans la région du CAIF et dans les AC l'école supérieure d'agriculture du CAIF par exemple elle fait partie de ce projet on parle donc de la couverture permanente du sol par des résidus de culture du paillis ou des plantes vivantes donc des cultures de couverture qui permet de réduire le ruissellement et l'érosion du sol d'une part prévient la formation de la croûte à la surface du sol et cette technique permet de modérer les températures du sol constitue un équilibre au niveau du sol et qui a une répercussion sur l'équilibre des micro-organismes aussi favorise l'humidité du sol etc donc une sorte de restauration de la fertilité du sol avec une économie de l'énergie aussi donc nous trouvons aussi comme résultat la réduction du compactage du sol grâce au travail biologique du sol donc par les racines et les plantes et la fonte du sol ceci donc sera une faveur pour s'échapper des pénuries d'eau et de la diminution de l'évaporation bien sûr potentielle que pourra avoir lieu la couverture du sol donc elle a beaucoup d'avantages et nous nous trouvons donc la culture sur paillage qui protège les sols contre l'érosion améliore les propriétés physiques chimiques biologiques du sol améliore la matière organique stable et la fertilité du sol maintien de la fixation de l'azote etc donc ceci nous permet d'une part d'économiser l'eau d'économiser l'énergie en même temps c'est à dire l'être l'agriculteur il se trouve donc il trouve donc le temps de faire d'autres pratiques au niveau de la parcelle puisqu'il a donc gagné sur la réduction des mauvaises herbes existantes donc toujours on a des avantages avec la couverture du sol citant par exemple les propriétés physico-chimiques du sol la texture qui à long terme mais qui peut être affectée par cette pratique là donc voilà comme une autre pratique ou bien l'utilisation d'un outil qui est très simple à former nous trouvons donc quelle que soit à l'échelle internationale ou bien même en Tunisie nous trouvons à l'ombre de palmiers par exemple qui utilise l'aérobèche qui est un outil qui facilement peut être fabriqué et construit et permet d'aérer le sol et donc sans le retourner favorisant la vie microbienne et préserver la biodiversité au niveau du sol avec donc une économie donc d'énergie bien sûr et surtout de l'utilisation des pétroles etc donc là nous sommes avec l'énergie et nous voyons ensemble que nous sommes en train de respecter les principes et les valeurs qui sont données par l'agroécologie donc qui sont donc l'économie l'économie de l'énergie l'économie de la préservation de la biodiversité etc autre pratique c'est la diversification des cultures l'association culturelle doit être bien étudiée au sein des parcelles nous devons savoir qu'il existe des associations donc une alternance sur les rangs il y a aussi les cultures intercalaires les cultures mixtes les cultures sur tapis sur un tapis de légumineuse par exemple ou autres tapis j'utilise aussi la lusanne par exemple la motarde etc donc ce sont des associations qu'on doit effectuer leur conception et étudier leur conception il y a les bonnes associations les mauvaises associations tout cela il faut le tenir en compte nous devons introduire les engrais verts dans les associations je cite surtout la fèvrole qui est très utilisée mais il y a aussi la moutarde la facélie donc il y a aussi les céréales les autres espèces comme la caménie le nain la luzerne le trèfle la veste qui peuvent être donc comme l'avoine et le sorgo peuvent être utilisés comme engrais vert et nous savons tous l'avantage que pourra donner cet engrais vert pour le cycle de l'azote et la préservation des nutriments et la fixation de l'azote en premier lieu nous devons passer très rapidement je cite par exemple là des techniques qui sont utilisées concernant les associations telles que l'association du carobier de l'olivier des légumineuses alimentaires et des cultures foragères avec des espèces légumières bien sûr à la ferme de l'Isaqef dans le cadre du projet de développement avec le PNU de l'association tunisienne d'agroécologie qui a permis de mettre en place un essai dont l'objectif la diversification et l'augmentation de l'humidité du sol donc la réduction des ruissellements etc nous sommes en train d'étudier ces associations après avoir fait la conception la conception donc le design de la ferme en respectant le zonage bien sûr donc nous avons abouti à ce genre de cartes d'autres essais qui sont bénéfiques qui peuvent être un modèle à suivre dans le cadre d'autres projets menés en 2017 par exemple qui utilisent la lusanne pour un meilleur comportement en termes de résistance aux périodes de sèche-faisse en association avec la céréale la céréale la paille ça c'est très important donc il y a un effet très significatif sur les rendements d'éducation essentiellement le blé pour ne pas se tarder donc on peut utiliser la colza aussi associée au trèfle et qui améliore nettement le bilan hydrique d'autres associations actuellement sont menées par l'office de l'élevage et pâturage et donc on collabore aussi avec eux dans le cadre de certains travaux avec l'association qui utilisent surtout la veste le poids la triticale la voile et qui à certains bien sûr pourcentages comme illustre cette figure montre un bon comportement de ces espèces associées ensemble et qui donc sert aussi à l'alimentation de bétard et la diminution des coûts de production et d'achat comme ils permettent d'assurer plusieurs avantages nous citons essentiellement la diminution de l'évacoration de l'eau et la préservation de la qualité du sol en général donc d'autres associations sont menées dans le cadre d'autres projets menés par le BGF oui oui madame oui madame je m'excuse est-ce que est-ce qu'on peut aller à une conclusion sur votre présentation s'il vous plaît on est à 20 minutes de la peur oui d'accord merci d'accord donc plusieurs autres donc plusieurs autres travaux menés dans le cadre d'autres projets comme le cas des associations à l'ESAQF pour les légumes et les radis par exemple en association avec des fertilisants organiques qui ont amélioré nettement le rendement des cultures la qualité de la laitue la vie microbienne au niveau du sol donc d'autres pratiques pour capter l'eau en Tunisie qui pourront être utiles l'utilisation des OEA aussi comme on en a fait au niveau de l'ESAQF dans le cadre des projets de projets donc pour améliorer la productivité des cultures la gestion de la fertilité du sol en utilisant comme l'utilisation du biochar là nous avons effectué en utilisant le biochar qui a un effet spectaculaire sur la séquestration du carbone et l'amélioration de la croissance les algues aussi ont été essayés par moi-même et par l'équipe les purins d'orties qui sont très bénéfiques pour l'amélioration de la productivité et de la croissance des plants comme l'utilisation des composts suite à leur compostage un autre aspect c'est l'utilisation et la conservation du germoplasme local et qui est donc ce germoplasme et l'échange aussi ce germoplasme local peut donc à travers l'utilisation des espèces du germoplasme local qui résiste aux défis environnementaux et s'adapte mieux par rapport à d'autres génotypes au changement climatique il y a donc tout un environnement qui pourra préserver ce germoplasme là les laboratoires de recherche les associations etc. donc un autre aspect c'est la gestion de l'énergie par l'utilisation des écologies telles que les écodores les utilisations des serres enterrés le photovoltaïque etc. et qui sont généralement des pratiques qui peuvent aider à la résilience à la changement climatique donc comme vous voyez plusieurs projets de développement et de recherche sont menés il y a eu une création des forums pour l'agroécologie en Tunisie un réseau tunisien pour la transition agroécologique donc tous les partenaires l'ombre du panier les autres associations tous les organismes donc sont en train de s'intéresser finalement à la transition vers l'agroécologie mais qui nécessitent encore plus de synergie ça nécessite encore pour prouver cette résilience la nécessité de l'implication de tous les acteurs les associations les vigorisations de la recherche et des organismes encore plus développées face à des menaces qui s'accentuent de jour à l'autre des changements climatiques globaux et des menaces pour les espèces surtout qui existent et qui et qui peuvent donc faire envahir ces conditions-là peuvent favoriser l'envahissement d'autres d'autres espèces et donc le problème pourra être accentué la résolution de problèmes se situe toujours dans le problème de transfert du paquet technologique et socio-économique qui doit être donc étudié à l'échelle locale les études et les résultats des recherches en combinant toutes ces pratiques pour arriver à cette résidence économique et technique donc ça nécessite beaucoup d'efforts de travers de tous les organismes qui existent en Tunisie et surtout la mise en place des programmes de recherche efficaces pour la transition et merci pour votre attention merci madame Pony et merci tout le monde pour votre attention oui merci Anissa c'était très riche comme présentation et il nous aurait fallu au moins l'heure complète pour pouvoir passer tout ça en revue calmement ces informations sont disponibles et on pourra redonner les liens qui ont été donnés dans la présentation sur la page de notre site qui vous donnera accès au replay de ce webinaire alors bon moi ce que j'ai retenu c'est l'idée que avec une approche globale on améliore la résilience parce qu'on va toucher plusieurs aspects et surtout diminuer la dépendance par rapport aux produits qui vont comme vous l'avez dit être plus rares plus chers comme les pesticides les engrais chimiques et puis tout ce qui va avec les façons culturelles aux tracteurs et tout ça va coûter de plus en plus cher donc finalement s'autonomiser autonomiser le paysan par rapport à tout ça c'est lui donner la possibilité de conserver une productivité sans dépendre des intrants extérieurs alors le temps de quelques manipulations et j'espère qu'on va pouvoir présenter le matériel de monsieur Iyad alors les chiffres sur l'effet du biochar sur la séquestration du carbone pour la Tunisie je ne sais pas mais je pense qu'on doit trouver des références il y a même des thèses qui ont été menées madame Corinne actuellement pour étudier une pratique et je vais transmettre cette connaissance à un autre agriculteur qui va l'éviter et par la suite nous aurons une certaine résilience indirecte lorsque je transmets une bonne pratique ou bien j'évite que mon voisin agriculteur fait la même chose pour éviter de trouver le même problème oui oui une très bonne remarque donc c'est important le partage oui le partage de la connaissance qu'aujourd'hui on a encore de la difficulté à créer toutes ces synergies qui sont nécessaires justement pour arriver à ce partage alors monsieur Iyad on a pris du retard il y a le réseau d'agroécologie qui vient d'être instauré et je remercie tous les gens qui ont contribué à ce groupe WhatsApp que je viens de le donner dans le diapo là à la fin parfait très bien peut-être il faut demander de le rejoindre oui 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 avec plaisir merci madame Anissa pour cette très riche intervention la parole à vous monsieur Iyad il faut par contre départager madame Anissa pour que je puisse partager et monsieur Iyad il faut ouvrir votre micro alors super dites-moi par quoi je commence contribution de la stratégie changement climatique attendu changement climatique voilà voilà alors c'est partagé est-ce que vous voyez voilà oui je vais le mettre en grand écran si c'est toujours bon d'accord tout le monde voit bien voilà alors je passe à la diapo suivante oui le film sur l'augmentation on va on va passer c'est ça monsieur Iyad on passe on passe alors vous dites on voit ça on passe je n'ai pas vu encore il n'y a pas eu de changement par rapport à la première pardon alors je reste en mode pas plein écran alors voilà je vous laisse la parole voilà voilà merci donc je me présente je suis un ancien de l'institut national de la métrologie et je suis consultant dans le domaine du changement climatique et j'ai créé mon propre bureau depuis 2013 voilà donc je remercie madame Corinne pour cette invitation et j'ai le plaisir un peu de vous présenter aujourd'hui très rapidement de manière très succincte les changements climatiques attendus sur la Tunisie dans une deuxième étape je vais vous présenter comment est-ce qu'on peut évaluer un peu la pertinence des bonnes pratiques agricoles en matière d'atténuation des émissions de gestes et d'adaptation au changement climatique et dans ma troisième présentation je vais vous montrer un peu le rôle stratégique que jouent les sols et les forêts dans les engagements de la Tunisie en matière de changement climatique maintenant pour présenter les changements climatiques en une diapo nous savons tous que notre climat a une variabilité naturelle les dernières décennies plus particulièrement après la deuxième guerre mondiale l'activité humaine a connu une pleine expansion cela a altéré la composition chimique dans notre atmosphère il a renforcé les faits de serre et il a perturbé le système climatique avec en conséquence de nouveaux changements dans le climat qu'on appelle des changements climatiques et qui sont opposés avec la variabilité naturelle du climat car les changements climatiques sont dues à l'action de l'ordre suivante j'ai eu pas mal d'expérience dans plusieurs régions de la Tunisie et les gens ont déjà perçu les changements climatiques c'est quelque chose de présent dans l'esprit les gens me disent que le temps n'est plus comme avant les gens plusieurs communautés au niveau surtout des régions du centre-ouest ils ont noté qu'il y a un rendement d'une baisse assez importante des rendements des herbes fruitiers et ça c'est dû au réchauffement de notre climat les gens du nord-ouest ont noté que le cigogne arrive plutôt sur le nord-ouest il arrive même parfois à partir de fin janvier début février et par exemple au niveau du golfe de Gabès il y a dans les années 2000 on a recensé des crustacés un peu orangés et roses qui sont des crustacés d'émergence et qui sont présents dans le golfe de Gabès et qui sont venus un peu de la mer rouge et ça c'est dû au fait que la température de la Méditerranée a augmenté suivant toujours dans les changements dans le passé on a madame madame Anis avant moi a présenté l'évolution un peu de l'aridité moi je vous présente l'évolution de l'aridité entre les années 1970 80 et jusqu'à 2010 et on voit que effectivement les étages bioclimatiques les plus les plus saines les semi-arides de l'aride et l'hyper-aride ils ont tendance à augmenter vers le nord et c'est un peu dans le même sens que ce qu'avait présenté madame Anis suivant voilà maintenant très rapidement le changement climatique observé au niveau global donc ça va être selon les deux scénarios le scénario LCP c'est le scénario un peu près de référence si on continue c'est un scénario qui correspond à une augmentation de la température d'ici la fin de ce siècle l'infrastructure à 2,6 degrés c'est un peu le scénario qui s'approche de l'accord de Paris et le scénario LCP 4.5 c'est le scénario catastrophe si on continue au même rythme qu'actuellement donc là pour la température on voit que surtout pour le LCP 8.5 c'est très rouge donc il y a des augmentations d'ici la fin de ce siècle on s'attend à une augmentation de la température qu'ils peuvent atteindre les 4 degrés voire un peu plus donc pour le scénario le plus le plus pessimiste pour les précipitations il y a globalement une augmentation des précipitations avec une disparité régionale importante donc il y a des régions où il va pleuvoir plus et d'autres il va pleuvoir moins et la région médicalinienne fait malheureusement partie des régions où il va pleuvoir moins suivant donc ça ça va être accompagné donc surtout l'augmentation de la température ça va être accompagné d'une élévation du niveau de la mer pour tous les scénarios et dans le cas le plus pessimiste donc avec le LCP 8.5 on pourrait s'attendre à une augmentation de 1 mètre d'ici 2100 suivant donc ça c'est les projections sur le climatique au niveau global donc suivant on va passer c'est le résumé donc en Tunisie juste un peu de récapitulatif pour dire que les premières projections ont été faites sur la Tunisie par l'Iliadienne d'inspiration de la métrologie avec une résolution de 12.5 kilomètres et utilisant les données de 14 modèles régionaux et que dans le cadre du PN1 du programme national d'adaptation le bureau d'études a élaboré à April a eu fait une convention avec l'INR a pris ses données de 12.5 kilomètres et a fait une décision jusqu'à 5 kilomètres donc on peut dire qu'actuellement nous avons des projections de changement climatique à l'horizon 2005 pour les RCP 4.5 et 8.5 et à une très bonne résolution de 5 kilomètres suivant pour la température on attend une augmentation de la température plus importante à l'horizon 2050 de l'ordre de 1.6 pour le RCP 4.5 et de l'ordre 1.9 pour le RCP 8.5 et elle sera globalement plus importante sur les régions continentales plus que sur les régions côtières et on aura les mêmes augmentations des augmentations similaires aussi bien pour les températures minimales que maximales et ces tendances au réchauffement seraient plus accentuées en été donc voilà pour les températures pour les précipitations on observe des diminutions mais surtout le plus important c'est qu'on observe également un peu un dérèglement saisonnier comme nous l'avons observé ces dernières années par exemple les précipitations ont été pratiquement absentes durant l'automne il arrive plus ou moins en hiver et il s'étend un peu au printemps donc ça c'est un peu le résultat le plus important et qui dérange le plus donc on va passer pour les extrêmes climatiques plurimétriques la tendance est difficile mais comme je viens de le dire il y a une légère tendance vers l'assèchement et une tendance vers un climat plus variable et ça c'est ce qui dérange le plus suivant pour les indices d'extrême thermique donc on a une augmentation du nombre de jours de canicule et une diminution du nombre de jours de froid donc ça confirme que notre climat va vers le réchauffement en résumé donc un changement climatique plus chaud et plus variable une tendance d'une manière générale une tendance qui va s'extentuer à partir des années de 2030 donc l'amplitude du changement l'ampleur du changement climatique dépend de la politique internationale en matière d'affinuation des armes de gaz à effet de serre parce que le changement climatique c'est pas un problème spécifique à la Tunisie c'est un problème éthique mondial et géographiquement certaines régions comme la Méditerranée comme la Méditerranée malheureusement seront plus touchées que d'autres suivant pour la Tunisie donc une augmentation de la température plus importante pour la France littorale que continentale pour les précipitations une tendance à la diminution des précipitations et un dérèglement le plus ce qui dérange le plus c'est surtout un dérèglement saisonnier et globalement pour la Tunisie un climat plus chaud et plus variable maintenant comment est-ce qu'on fait face au changement climatique il y a deux approches pour faire face au changement climatique la première approche c'est une approche préventive qui consiste à atténuer nos émissions de gaz à effet de serre lorsque je dis nos émissions je parle au niveau mondial et la deuxième approche c'est une approche curative qui consiste à s'adapter aux effets des bases du changement climatique maintenant pour l'atténuation elle concerne le domaine de l'énergie essentiellement donc pré-production et consommation de l'énergie les énergies renouvelables le métal toutes ces énergies-là sont moins énergivores et sont meilleures pour le climat le transport ici en Tunisie par exemple les émissions du transport sont importantes et nous avons une grande marge du mal suivant le second c'est les procédés industrielles donc après nous avons l'agriculture et l'éleveur et l'agriculture et l'éleveur est suivant donc les décès et le changement d'affaires de terre et les foresteries et les changements d'affectation de terre et la foresterie c'est le comment dire c'est le secteur qui présente davantage d'être le seul secteur qui en plus mais en plus des émissions il permet d'absorber les émissions de gaz et de terre voilà donc ça c'est la première partie dont je voulais vous parler Madame Conning qu'est-ce qu'on on fait des petits breaks à la fin de chaque présentation ou on passe les trois et on discute après qu'est-ce que vous pensez alors on a déjà consommé l'heure qui nous était allouée si les participants sont d'accord de continuer un petit peu on peut prolonger moi j'avais été très très frappée quand j'ai vu votre présentation pour la première fois par voilà l'ampleur finalement et puis ces deux scénarios on s'accroche à l'idée qu'on va pouvoir être raisonnable mais bien sûr c'est loin d'être gagné encore parce que voilà les mesures ne sont pas prises avec l'urgence qui est nécessaire alors oui je peux bien prendre une petite question ou réaction si quelqu'un veut réagir sur ce qui vient d'être présenté apparemment tout le monde a l'air prêt pour prolonger un peu la séance ensemble oui et il y a très belle si à vous la parole madame et il y a très belle si vous vouliez la parole ouvrez votre micro alors du coup je réponds vite fait à Monji qui s'interrogeait auparavant sur différence entre permaculture et agroécologie bon c'est une question que je ne peux pas répondre là en 30 secondes mais nous y répondrons la semaine prochaine avec les webinaires qui seront plus consacrés à la permaculture donc rendez-vous à partir de lundi prochain si vous voulez bien alors du coup Lemia peut-être si madame Trabelsi n'est pas là pour prendre la parole alors il s'agit de madame Lemia Bendulat qui a levé la main à vous la parole alors ouvrez le micro lorsque vous voulez parler ouvrez votre micro madame Lemia si vous voulez prendre la parole ok alors je vous invite à poser vos questions dans le chat à Emel oui bonjour cher Emel oui je voulais je voulais bonjour bonjour Corine bonjour c'est Ria bonjour ça marche ah ça marche oui je crois que c'est c'est bon alors Emel d'abord et puis Damien après et vous remercie ok vous remercie pour cette initiative et pour l'intérêt des députés qui sont présentés bon s'il y a moyen de décaler la suite pour une autre séance personnellement ça m'arrange mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient partantes pour aujourd'hui donc je vais je vais devoir vous quitter mais merci encore c'est très intéressant au revoir bonne journée à bientôt Emel merci à bientôt à bientôt Corine salut donc Lamia à vous pour une question oui bonjour donc Lamia Charloun oui c'était pour revenir à l'intervention de madame je n'ai pas retenu le nom qui nous a parlé qui nous a présenté les haies oui vous m'entendez oui oui c'est madame Anissa qui nous a présenté pour savoir parce que c'est vrai qu'elle a parlé de plusieurs types de haies ah voilà c'est madame Anissa voilà donc donc elle nous a parlé des haies mais elle nous a pas vraiment parlé des haies de cactus parce que c'est vraiment quelque chose qui fait partie du paysage tunisien et j'aurais aimé avoir un peu plus d'informations sur les haies de cactus le rôle les bienfaits s'ils sont aussi valables que les haies qu'elle nous a présentées alors oui oui vous voulez répondre Anissa oui les cactus sont bien évidemment très important ils jouent double rôle donc ils peuvent préserver le sol avec manière de racines etc prévenir le vent donc ils peuvent être consommés aussi donc ils ont beaucoup d'avantages qui pourront être utilisés en bande entre et entre les cultures ils peuvent être dans les bordures donc c'est une espèce qui est très intéressante qu'on pourra l'utiliser bien évidemment dans les haies toujours je recommande donc d'associer avec d'autres espèces on pourra associer non seulement utiliser les cactus mais avec d'autres espèces pour diversifier la faune donc attirer plus d'espèces des auxiliaires etc donc oui voilà c'est sûr qu'on pourra les utiliser je peux préserver toute une séance pour si vous voulez madame Corine on pourra programmer un autre webinaire seulement pour parler concernant si vous voulez oui alors c'est parce que les haies sont tellement importantes en agriculture naturelle qu'on a décidé d'en faire une formation complète alors rapidement sur le cactus une haie en monoculture quelle qu'elle soit est beaucoup moins performante qu'une haie diversifiée comme vient de le dire madame Anissa et le cactus seul de par sa taille et sa propre morphologie est moins performant pour tout ce qui est régulation des nuisibles et brise-vent qu'une haie plus complexe avec des espèces plus grandes alors je vous propose qu'on reparte avec monsieur Iyad pour la suite de ses présentations et je vais partager comment ça fait la méthodologie d'évaluation voilà alors degré de pertinence en matière d'atténuation des émissions de GES et d'adaptation au changement climatique c'est bien ça tout à fait donc comme on vient de le dire les bonnes pratiques agricoles généralement ils sont pertinents aussi bien en matière d'atténuation des émissions de gaz et là je vais vous présenter un peu comment dire une une évaluation un peu qualitative de cette pertinence aussi bien en matière d'atténuation que d'adaptation suivant voilà bon les impacts du changement climatique ils vont en disant crescendo les premiers impacts c'est généralement les impacts physiques après c'est des impacts bio-physiques sur le système après c'est des impacts économiques et en tout dernier lieu c'est des impacts socio-économiques donc l'idée c'est de dire voilà l'idée c'est en fait de dire lorsqu'on a une mesure d'adaptation qui diminue uniquement le changement c'est des impacts qui diminue le changement c'est une mesure qui est moins disons peu pertinente en termes d'adaptation au changement climatique si elle permet également en même temps d'atteindre les impacts physiques et biophysiques on va dire que c'est une mesure un peu moyenne en matière de changement climatique si en plus de cela elle permet de renforcer les capacités de résilience des écosystèmes on peut dire que c'est une bonne mesure d'adaptation climatique et si en plus de tout cela elle permet de renforcer la capacité de résilience des écosystèmes et des plus des plus et des plus exploitants agricoles on va dire que c'est une très bonne mesure d'adaptation climatique suivant et là c'est le tableau avec une notation de 1 à 5 que j'avais fait dans le cadre du projet ProSol on dit qu'une mesure est non pertinente si elle n'a pas de contribution palpable à la résilience ou l'adaptation sur le climatique elle est peu pertinente si elle diminue uniquement l'exposition elle est moyennement pertinente si en plus de cela elle atténue les impacts physiques et biophysiques sur les écosystèmes agraires on va dire qu'elle est pertinente si en plus de cela elle arrive à renforcer les capacités de résilience des écosystèmes est très pertinente si en plus de cela elle permet de renforcer les capacités de résilience des petits agriculteurs donc ça c'est un peu une approche pour évaluer un peu la pertinence d'une mesure en matière d'atténuation des émissions de gaz d'adaptation au changement climatique par exemple pas d'atténuation maintenant pour l'adaptation changement climatique ce graphique pour nous montrer qu'il y a deux grands réservoirs il y a le sol et il y a la végétation donc il y a le carbone qui est stocké dans le sol et en grande partie à l'église et il y a une partie du carbone qui est stocké dans qui est stocké dans la végétation voilà et donc sur cette phase là donc je vous montre un peu le tableau qu'on a fait pour l'adaptation sur le climatique une mesure est non pertinente en matière d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre si elle n'a pas de contribution si elle va limiter un peu soit le couvert végétal soit les séquestres du carbone par le sol on va dire que c'est peu pertinent si elle renforce l'absorption des gaz à effet de serre par le couvert végétal ou elle améliore les capacités de séquestration du carbone par le sol on va dire qu'elle est moyennement pertinent si elle renforce de manière significative au moins l'un des deux réservoirs ça veut dire si elle renforce de manière significative l'absorption des gaz par le couvert végétal ou améliore significativement les capacités de séquestration du carbone par le sol on va dire qu'elle est pertinente en matière d'atténuation des gaz à effet de serre et on va dire qu'elle est très pertinente si elle renforce en même temps de manière significative l'absorption des gaz à effet de serre par le couvert végétal et elle améliore aussi de manière significative les capacités de séquestration du carbone par le sol suivant lorsqu'on essaie d'apprécier un peu il y a aussi des éléments dont il faut tenir compte donc il faut tenir compte aussi la manière de mettre en oeuvre les mesures les bonnes mesures et les bonnes pratiques agricoles si une bonne pratique agricole est mise en oeuvre de manière optimale et dans de bonnes conditions elle aura certainement de bons impacts en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique je vous donne un exemple donc bon pour le biochar par exemple j'ai fait une petite recherche et il semblerait que pour pour la séquestration du carbone dans le sol si la température pour le biochar n'atteint pas les 60 degrés en termes en termes de séquestration du carbone dans le sol le biochar n'est pas très pertinent mais à partir de 600 degrés à peu près la séquestration du carbone par le sol par le biochar est très pertinent il y a aussi les superficies à mettre en oeuvre les superficies qui sont mises en oeuvre par exemple lorsqu'on a des c'est ils ont un potentiel en matière d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre mais si on prend par exemple une aie sur une superficie de 4 hectares juste comme ça la superficie de la aie elle sera de quelques pourcents par rapport à la superficie de tout l'espace donc je dis bien en matière d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre le potentiel n'est pas très important voilà voilà ce que donc on passe à la suivante je pense que c'est la fin voilà ce que j'avais à vous dire concernant l'appréciation d'une bonne pratique agricole aussi bien en matière d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre que d'adaptation de changement climatique et madame Corinne moi je passe je vous propose de passer directement à la troisième et après si on a le temps on pourra prendre quelques questions oui c'est je partage tout de suite votre dernière présentation c'est ça la contribution de la stratégie ACTA aux engagements nationaux oui c'est à dire non diminuer un peu le trait le trait au milieu oui je sais je sais pas le faire attendez le trait là d'accord non c'est pas ça bon je vais essayer de le remettre en plein écran voir si ça marche mieux alors est-ce que vous avez la diapo avec la vision non alors c'est parce qu'il y a le alors attendez c'est bon là non j'ai réussi à grandir on le voit pas encore mais ça va venir probablement alors je vais arrêter et repartager est-ce que c'est bon oui je crois que c'est bon voilà c'est bon ça peut aller donc ce que je vais vous voilà merci ce que je vais vous présenter un peu dans ces quelques diapos c'est un peu le rôle stratégique que joue l'agriculture les forêts et les affectations des terres dans les engagements stratégiques de la Tunisie en matière de changement climatique globalement pour expliquer donc au niveau stratégique la Tunisie le premier document stratégique c'est ce qu'on appelle la contribution déterminée au niveau national la CD la CD la CD la CD de la Tunisie c'est un engagement de chaque pays par rapport à l'accord de Paris donc la Tunisie dans le cadre de sa CD a pris des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des engagements en matière d'adaptation il y a aussi la stratégie nationale bas carbone et de résilience au changement climatique et là la Tunisie a également pris des engagements et un engagement très important en matière de d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et je vais vous montrer un peu ce secteur de l'agriculture la foresterie et l'affectation des terres et les changements d'affectation des terres jouent un rôle primordial dans les engagements de la Tunisie je vous présente d'abord en deux diapos la stratégie Asta 2050 donc avec une vision une très belle vision bien écrite donc des territoires ruraux prospères ayant appuyé leur développement sur une agriculture productive gérant durablement les ressources naturelles et résilient au changement climatique établi grâce à des pratiques du séance orienté vers la production et mise en œuvre et partagée par les agriculteurs donc c'est une très belle vision sur le papier c'est une très belle vision j'espère que cette stratégie Asta va aller à terre va atteindre ces objectifs l'objectif c'est la gestion durable des ressources naturelles en vue du développement du développement des territoires ruraux donc ça c'est l'objectif global de la stratégie Asta jusqu'aux horizons 2050 c'est une très grande stratégie suivante elle est composée de cinq axes verticaux et de techniques pas verticaux de cinq axes techniques et de quatre axes transversaux voilà suivante alors voilà maintenant la contribution comme je viens de le dire donc la Tunisie a actualisé a émis sa première CDN contribution déterminée au niveau national en 2015 et l'a actualisé en 2021 et l'engagement majeur de la Tunisie est de réduire je n'arrive pas à voir là de réduire de moins 27% son intensité énergétique d'ici 2030 de manière inconditionnelle et de diminuer encore plus de 18% son intensité carbone d'ici 2030 si on lui donne les moyens nécessaires pour arriver à cela donc deux engagements un engagement inconditionnel c'est de diminuer nos émissions notre intensité de carbone de moins 27% et un autre engagement de moins 18% supplémentaire si on nous donne les moyens de le faire le financement nécessaires pour le faire et en fait pour atteindre cet objectif le bilan carbone net des émissions net des émissions du secteur à part devrait actuellement il est aux environs de 6 millions de tonnes équivalent CO2 et en 2030 il devrait arriver à moins 6 millions de tonnes équivalent CO2 ça veut dire qu'en 2030 le secteur à part dans sa globalité doit être un secteur qui absorbe plus de gaz à effet de serre qu'il n'est pas voilà donc ça c'est l'engagement de la Tunisie dans le niveau de la CDR maintenant l'engagement de la Tunisie dans le cadre de sa stratégie bas carbone à l'horizon 2050 2050 j'ai dit bien 2050 l'autre c'était 2030 mais la stratégie nationale bas carbone c'est à l'horizon 2050 et là la Tunisie a pris un engagement très important très optimiste et j'espère qu'on arrivera à le tenir et cet engagement c'est d'atteindre la neutralité carbone en 2050 ça veut dire qu'en 2050 en Tunisie on émettra autant de gaz à effet de serre qu'on absorbe et ça c'est un engagement très optimiste et qui sera difficile à atteindre donc juste si on revient madame madame si on revient voilà donc ça c'est en jaune c'est la trajectoire business as usual ça veut dire la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre en Tunisie business as usual ça veut dire si on continue au même titre jusqu'à 2050 et en orangé c'est la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre en Tunisie si pour atteindre cet objectif bas carbone avec zéro à la fin à l'origine de 2050 suivant donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a assez à laisser compliquer à expliquer ce graphique donc mais pour vous dire qu'en fait pour atteindre cette neutralité carbone il faudra des engagements et des engagements fermes pour le secteur de l'énergie il faut diminuer de manière cumulative jusqu'à 2050 de 661 millions de tonnes équivalent CO2 pour les procédés industriels il faudra diminuer de 108 nos émissions 108 millions de tonnes d'équivalent CO2 nos émissions jusqu'à 2050 pour l'affaire pour l'agriculture forêt et affectation des terres nous devons diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de 278 millions de tonnes équivalent CO2 jusqu'à 2050 et pour les déchets on doit les diminuer au tas de total de 67 millions de tonnes équivalent CO2 donc en fait la phase c'est le second secteur après l'énergie et là il joue un rôle primordial et important pour la Tunisie dans le cas pour atteindre cet objectif de neutralité carbone à l'horizon de l'économie suivant suivant cela veut dire quoi en fait cela veut dire ramener les émissions nettes du secteur de la phase de moins 7,3 tonnes d'équivalent CO2 à moins 26 millions de tonnes d'équivalent CO2 ça veut dire multiplier par un facteur multiplicatif de 3,6 et la combinaison de la baisse des émissions et des os et de la os de l'absorption conduiraient à l'os d'un facteur 8 donc comme vous pouvez constater les émissions de gestes pour le secteur les engagements de gestes de diminution de gestes pour les émissions pour le secteur de la phase sont très importants suivant voilà donc ça c'est les émissions de gestes pour les 270 qui devront être évités d'ici 2050 pour le secteur de la phase les fameux 278 millions de tonnes d'équivalent CO2 et on voit que l'élevage va contribuer à peu près à 7,2% les autres ressources vont contribuer à 4,5% et la terre et la biomasse elle va contribuer à 88,3% avec 43% pour la biomasse absorption additionnelle et on revient si vous voulez s'il vous plaît pour les sols c'est 1,1% et pour les sols pour l'absorption additionnelle des sols c'est 43% donc c'est énorme les sols vont jouer un rôle important et l'absorption des sols va jouer un rôle important dans l'atteinte de cet objectif de neutralité carbone suivant donc et ça c'est un peu le résumé de ce qu'on vient de dire donc la stratégie ATA offre des co-bénéfices aussi bien en matière d'adaptation qu'en matière d'atténuation elle offre des bénéfices en matière d'adaptation au changement climatique parce qu'elle est basée sur les agriculteurs et elle va permettre d'améliorer leur revenu et par conséquent d'améliorer leur capacité de résilience au changement climatique et en matière d'atténuation des émissions de geste et de serre comme on a dit elle joue un rôle important et primordial suivant voilà donc un rôle primordial ramener les émissions net d'affaires de moins 7,3 millions de tonnes au moins 26,3 et une multiplication par un facteur 8 des capacités d'absorption donc voilà globalement donc l'agriculture la foresterie et le changement d'affectation des terres ont un rôle stratégique important dans les engagements de la Tunisie en matière climat voilà merci à ouvrir son micro donc si vous avez quelques questions je suis là pour répondre à vos interrogations c'est très intéressant comme présentation c'est très riche donc je vois à partir de vos présentations que les efforts déployés par la agroforesterie bien par le secteur agricole en général sera très utile pour diminuer les effets néfastes diminuer les gaz à effet de serre mais il faut l'effort des autres secteurs aussi pour que les résultats donnés par les agroécologistes soient efficaces pour atteindre ces objectifs stratégiques est-ce que vous confirmez ceci bien sûr avec un peu plus d'explications voilà je confirme et ce que je voudrais juste ajouter madame c'est que il faudrait aussi qu'on essaye que ceux qui travaillent dans le secteur de l'agriculture de la foresterie et des changements d'affectation des terres essayent de quantifier un peu cette pertinence en matière d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et en matière d'adaptation au changement climatique pour l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre il y a un logiciel un logiciel connu exact de la FAO qui permet un peu d'évaluer le bilan carbone et d'évaluer les tonnes de carbone évitées par des pratiques agricoles et là ce serait intéressant qu'il puisse être utilisé pour quantifier tout le co-bénéfice en matière d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre pour une mesure un autre aspect c'est aller à l'échelle locale c'est-à-dire à petite échelle ça donne parce qu'en cumulant tous les efforts ça donne plus de résultats et d'essayer de travailler à l'échelle régionale peut-être pour quantifier ces gaz et pouvoir donc cerner le sujet bien limiter toute défaillance concernant les effets positifs donnés par les pratiques utilisées tout à fait Juste pour confirmer ce que vous venez dire nous en matière dans le domaine du changement climatique on a un slogan qui est très connu je sais think globally act locally merci de manière globale et agir au niveau local c'est très intéressant merci est-ce qu'il y a d'autres questions 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 madame merci c'est rien merci madame pour ces présentations moi je n'ai pas spécialiste mais j'ai voulu juste poser une question est-ce que les mesures intégrées dont vous venez de parler pour aboutir aux objectifs de la stratégie acta sont entre autres les mesures ou bien les pratiques agroécologiques dont madame ça venait de citer ou bien vous parlez d'autres techniques ou bien d'autres mesures qui n'ont pas été citées en fait pour les objectifs il y a uniquement les grandes lignes qui ont été fixées mais les mesures détaillées vraiment il n'y a pas eu de mesures détaillées qui ont été fixées et tout ce qui tout ce qui est mesures qui peuvent permettre d'atteindre ces juridiques sont les bienvenues alors ça y est j'ai récupéré le pouvoir ce que je voulais dire c'est pardon madame Corinne vient de nous rejoindre oui pardon madame Aziz a terminé votre intervention allez non ce que j'ai demandé ce que j'ai demandé une question sur madame Anissa est-ce que les objectifs qui sont très optimistes par rapport à 50 même de mes 30 pour atteindre ces objectifs est-ce qu'on parle de mesures simples telles que les mesures agroécologiques ou bien on parle de mesures intégrées à grande échelle qui n'ont pas été bien détaillées M. Ayad vient de me dire que ça n'a pas été encore mais est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples de mesures si vous en avez merci comme ça je ne me rappelle pas mais c'est des grandes lignes c'est vraiment c'est des lignes stratégiques qui ont été identifiées mais il n'y a pas de mesures concrètes qui ont été encore bien définies qui sont encore bien qui ont été bien définies oui Anissa merci oui je peux répondre oui je peux ajouter quelque chose concernant par exemple les pratiques agroécologiques bien sûr ils sont très ils sont nombreuses même les pratiques qui sont visuellement utilisées en agriculture biologique en Tunisie ils sont connus par nos agriculteurs peuvent être appliquées les pratiques ancestrales qui ont donné auparavant des résultats peuvent aussi être appliquées donc là sûrement que ma présentation a concerné certaines pratiques mais il y en a de nombreux autres tels que l'utilisation des centres par exemple au niveau des la liste elle est donc très longue surtout qui concerne l'usage des fertilisants organiques donc qui pourra être utilisés en agroécologie sans aucun problème au contraire ça va renforcer et ça contribue à la diminution des gaz à effet de sel sûrement oui alors je vais rajouter un petit complément à cette question intéressante c'est que en effet on a tous pu constater aujourd'hui l'urgence de devoir agir parce que tout ça s'accélère et que comme l'a dit monsieur Yad dans sa présentation si on continue sur le même chemin on a une très forte augmentation de température et des autres effets négatifs qui nous ont donné et malheureusement il y a des choses qui sont engagées au niveau national avec cette stratégie ACTA dont a parlé monsieur Yad et qu'on a vu aussi dans le premier webinaire avec madame Rafla qui nous a présenté les différents projets mais c'est vrai qu'il manque quand même certaines mesures aussi qui pénalisent les mauvaises pratiques parce que en attendant qu'il y ait les produits de recherche en attendant qu'il y ait les efforts de mise en commun des différentes pratiques et tout ça il faudrait commencer aussi à imposer certaines limites à la dégradation actuelle et là-dessus il n'y a pas grand-chose qui est proposé sur le côté partage de connaissances on a le projet KHNA qui est aujourd'hui en train de se structurer pour vulgariser au niveau des pratiques de l'agriculture biologique et comme l'a rappelé madame Anis on a tout un travail de partage et puis de synergie à mettre en place et finalement c'est le volet humain qui reste toujours le frein principal et pas tellement le volet technologique qui est finalement bien connu alors on a très largement dépassé l'horaire et je remercie à tous ceux qui sont encore là avec nous mais je vois que plus de la moitié de l'effectif nous a quittés alors je crois que c'est le signe qu'on doit arrêter là cette discussion très riche mais vous savez que vous pouvez la continuer sur nos réseaux m'adresser vos questions sur l'email et puis si le sujet vous intéresse on pourra toujours le reprendre au travers de notre séance je vous dis merci beaucoup à nos deux speakers très très qui ont parlé de beaucoup d'informations et mercredi si vous voulez continuer cette aventure sur les sols avec moi à midi mercredi à bientôt au revoir tout le monde à bientôt au revoir merci au revoir